... Vous avez rencontré dans votre expérience pastorale le rejet homophobe, le sexisme, le racisme, tout ça ajouté ? Oui, c'est vrai que ça m'est arrivé de recevoir des jeunes qui me parlent justement de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils aspirent à être dans leur vie. Et ça m'est arrivé de faire face à des personnes qui sont dans un rejet total parce qu'il n'y a pas que l'écoute finalement de ces jeunes et de leur identité et de leur questionnement, mais il y a aussi l'écoute des familles derrière. Et donc dans ce ministère, on est aussi dans une double écoute et dans un double accompagnement. Et je vois, alors dans l'église du Mans par exemple, j'ai jamais eu ou témoigné directement de personnes qui dans l'église auraient rejeté ça. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas spécialement en accord avec le fait qu'on bénisse les couples de même sexe au Mans, mais qui ne sont pas non plus dans une espèce de combat contre ou en tout cas pas directement vers moi. Mais oui, ça existe. Et quand on rajoute à ça effectivement du racisme ou du culturel familial différent, on va dire que c'est encore plus de douleur. Pour moi, c'est ce qui résume le message de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On prêche un Dieu qui, malgré nos faiblesses, malgré nos failles, malgré le fait qu'on soit tous pécheurs, il nous accueille tel qu'on est et il nous aime tel qu'on est. Et il s'est quand même donné la peine de venir nous le rappeler et de venir nous le dire, et de venir nous dire « il est bon que tu existes ». C'est ce que fait Jésus à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un ou qu'il soigne quelqu'un, qu'il accompagne quelqu'un. En fait, il lui redonne sa condition d'être humain pour lui dire « il est bon que tu existes ». Et donc, pour moi, transmettre ce message, que ce soit à travers la prédication ou à travers l'écoute, justement, si pour moi j'entends ce message de Dieu « il est bon que tu existes », alors il est adressé à l'autre aussi, à moi de témoigner de ça justement, de ce message-là « il est bon que tu existes tel que tu es ». C'est-à-dire, ton identité, Dieu l'aime pour ce que tu es. C'est en ce moment pas très politiquement correct de rappeler, comme le faisait d'ailleurs une sœur diaconesse de Ruey, il n'y a pas très longtemps, cette vérité, l'amour de Dieu, va jusqu'aux personnes lesbiennes, gays, LGBT. – Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y en a bien un qui, au départ, n'était pas politiquement correct, c'était Jésus. Donc, partant de là, je crois qu'aujourd'hui, on doit ne pas l'être politiquement correct. Parce que là, on parle des personnes, justement, homosexuelles, gaies, lesbiennes, trans, mais en fait, ça touche toutes les strates de la société. Aujourd'hui, que ce soit dans la question de la précarité, des migrants, la question des couleurs de peau, de la religion, en fait, tout se mêle aujourd'hui. Donc, il est important que ce non politiquement correct soit prononcé, soit témoigné, soit vécu au quotidien. Il est bon que tu existes pour ce que tu es, quoi. – Il existe, justement, une ligne téléphonique d'écoute connue assez largement, méconnue quant à son origine protestante, mais bien connue pour ses services, qui met l'écoute au cœur du métier de bénévole et de professionnel. – Oui. – C'est ce que vous pratiquez dans votre ministère ? – Oui, tout à fait, tout à fait. Alors là, vous parlez de SOS Amitié, qui, effectivement, est un lieu d'écoute hyper important et qui, malheureusement, ne désemplit pas, qu'on le dise. Donc, on rejoint sur cette question d'écoute, d'écoute à la fois passive et active, parce que parfois, des personnes ont simplement besoin de parler à quelqu'un qui ne les jugera pas, et ça, c'est hyper important. Puis d'autres qui ont besoin d'être accompagnés par la parole. Donc, cette double écoute est très importante. Et puis, être à l'écoute de la personne, mais aussi de son environnement, de la société, c'est une écoute plus large, en fait, quand on écoute une personne qui nous parle. Et c'est peut-être ce qui nous manque aussi aujourd'hui, dans notre société, on ne sait plus s'écouter. On voit bien, hein, si aussi sur Internet, il y a autant de haine qui est propagée comme ça, aussi simplement, c'est parce qu'on n'écoute pas, en fait. On n'écoute pas l'autre. On crache notre venin sans écouter l'autre. Donc, c'est des lieux qui sont essentiels aujourd'hui et qui doivent redevenir essentiels, justement. – Sous-titrage FR –